Nous sommes ici à Rabat aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, où nous venons de tenir une réunion avec le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. Vous savez, le sujet qui nous amène, c'est un sujet très important, parce qu'il y a bientôt près d'une quarantaine d'années qu'une pseudo-république a été admise comme membre à part entière de l'OUA et l'Union africaine. C'est une aberration historique, c'est une anomalie juridique, c'est une erreur fondamentale. Un État qui n'existe pas est membre d'une organisation qui n'est reconnue que par l'Union africaine, par l'OUA. Elle n'est pas reconnue, cet État n'est pas reconnue par la Ligue arabe, elle n'est pas reconnue par l'OCI, elle n'est pas reconnue par les Nations unies, elle n'est présente nulle part. Alors donc, on ne peut pas admettre cette division qui empoisonne l'ambiance au sein de l'Afrique, au sein des États africains. Nous sommes un groupe de contacts d'anciens ministres des Affaires étrangères de différents pays africains, d'anciens premiers ministres, qui, suite à un appel que nous avons lancé à Tangier, qui consiste à appeler l'Union africaine à expulser la RAST, parce que nous sommes convaincus qu'elle n'a pas sa place dans l'institution de l'Union africaine. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, ce groupe de contacts, pour restituer un travail qui nous avons pondu et que nous avons remis au ministre des Affaires étrangères, monsieur Nasser Bourita, un travail intitulé Livre blanc, qui consiste à argumenter les faits, l'histoire et la problématique telle qu'elle est posée, et nous soutenons la diplomatie marocaine, et pour faire en sorte que l'RASD soit expulsée de l'Union africaine, parce qu'elle crée un précédent fâcheux pour le reste de l'Afrique. Cette rencontre d'Arabah, c'était la suite de la paire étrangère, c'était pour confier nos positions. Pour le Gabon, il n'y a pas de surprise, le Gabon a tout soutenu le Maroc dans cette position. Le Sahara marocain fait partie du territoire marocain, donc pour nous, vraiment, il n'y a pas du tout de surprise. Vous connaissez la position d'Omar Bongondimba à l'époque, et la position de l'actuel président du Gabon, Ali Bongondimba, qui est le frère du roi. Donc de ce côté, il n'y a pas d'équivoque, on a tout soutenu du moins la position du Maroc par rapport au Sahara. Donc le Sahara occidental, c'est le Sahara marocain, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous voulons avoir une démarche qui consiste avec les anciens ministres d'Afrique étrangère, qui consiste à expliquer cette position au niveau de l'Union africaine, et elle est matérialisée par un du blanc que nous allons bien sûr vulgariser afin de défendre la position marocaine au niveau de l'Afrique. Voilà. Comment vous voyez la diplomatique marocaine ? Elle est très bonne. Vous savez, Nasser Bourita, qui est un frère de ce déploie à ce niveau, sous les directives de sa majesté, Mohamed VI, il est clair qu'aujourd'hui, le Maroc est un exemple à ce niveau, au niveau de la diplomatie africaine. Nos gabos ont traité des très bonnes relations, donc de ce côté, nous n'avons pas de problème. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada